Bonsoir ! Ares, ono, asim v'ochlim, isbikhu l'atsman. Vechen Aisha, sheishbicha etan chasim. Ishbicha an ha'amca. Ima'mra, arreu ma shiniyak libaali. Ares, anii, osa v'ochelet, isbicha l'atsman. C'est la traduction d'abord, une halacha yored letoch s'de, chavero, v'natta'a. Quelqu'un qui, de sa propre initiative, va faire augmenter les biens de son voisin. Il va boire un champ laissé en friche, il va partir prendre son voisin, il est parti en Hutzlaharet, en à l'étranger, et il va partir investir, il va amener des agriculteurs qui vont planter des carottes, et comme ça il va produire, il va recevoir de l'argent, et il va savoir que son voisin a beaucoup gagné grâce à lui. Il y a une halacha, que lorsque son voisin viendra, il devra le rembourser, il ne devra pas le rembourser, il devra lui donner ce que coûtent des employés, selon des normes, il y a plusieurs conditions, ça ne se fait pas de n'importe quelle manière, mais en tout cas, le principe il est là. Yored le torsdeh havero, celui qui va, qui est Yored, qui descend dans le champ de son voisin, et qu'il le plante, et donc il lui fait augmenter la valeur de ses biens. Ça c'était la notion annexe avant de débuter la Mishnah, maintenant. On commence notre Mishnah, on lit, on traduit, et après on explique. Hinyach banim gdolim a un rappel, la tfousa tabayit. Comme ça une fois qu'on lance la Mishnah, on n'a plus besoin de s'arrêter pour introduire des notions. Tfousa tabayit, on rappelle une notion qu'on a déjà évoquée maintenant, deux, trois fois, c'est le fait que les biens hérités se dirigent en caisse commune. Au lieu de, lorsque les frères reçoivent les biens, au lieu de se les partager avec chacun, on prend sa part, on laisse encore tout ensemble, tous les biens ensemble, sans se partager. Peut-être qu'il y a quelque chose de spirituel là-dedans, le fait de le faire en sorte, comme si on continue à vivre le père défunt, et qu'on est en harmonie tous ensemble, et que c'est lui qui nous donne la part en à ça. Et donc, selon des normes, on a le droit d'utiliser chacun selon ses besoins, avec des normes bien sûr qu'on ne soit pas abusées. Maintenant, on arrive sur notre Mishnah, et on commence à voir, on va parler de ce qui se passe lorsque les grands frères, par exemple, investissent dans les biens de la caisse commune, et font augmenter leurs valeurs. Est-ce qu'ils pourront recevoir, ou non, un salaire sur leurs efforts ? Et la Mishnah nous renseigne comme ça. Le père défunt avait laissé des enfants, grands et petits, les grands-enfants et des petits-enfants. Si les grands frères ont investi des efforts, de l'argent, on va préciser de quelle source d'argent, en tout cas, on investit des efforts et de l'argent pour faire augmenter la valeur des biens, Ils ne pourront pas prendre un salaire spécifique, spécial, sur leurs efforts, plus que les autres frères, mais on considérera que tous les frères, ensemble, même les petits-frères, devront se partager les dividendes équitablement. De quoi parle-t-on ? On continue aussi, le petit morceau juste ensuite. « Imam Ruh ! » Par contre, si les grands-frères, ils ont dit, ils sont partis devant le Beddine, devant des témoins, il y a plusieurs conditions, le principe, il est là. Ils sont partis devant le Beddine, par exemple. Ils veulent se partager, et après, faire augmenter les biens des petits-frères. Ils se soucient des petits-frères quand ils vont leur dire qu'ils aient de l'argent quand ils vont devenir adultes, par exemple. Mais ils ne veulent pas travailler gratuitement, donc. Ils demandent « Réhou ! » Regardez ce que notre Père nous a laissé. On demande, par exemple, un partage, on demande à normaliser les choses. Et le Beddine traîne à réagir, et donc ils se disent « Bon, allez, on y va, on commence à investir. » Ils sont partis dire au Beddine « Réhou ! » Regardez ce que notre Père nous a laissé. « Nous voulons faire et nous profiter de nos efforts. » Quand même, on n'est pas des philanthropes non plus, on aimerait bien gagner. Moi, je vais investir de mon temps. Je vais renoncer à certains travaux pour pouvoir investir dans les biens des petits-frères. Je vais au moins recevoir un petit salaire sur ce que je vais faire. Il y aura un intérêt pour les petits-frères aussi. Et dans ce cas-là, ce qu'ils auront investi, s'ils ont investi et qu'ils auront reçu de l'argent, ils pourront recevoir un salaire. On revient le point maintenant. On a introduit la notion de « Yorèd » « Yorèd l'étorce de Khaverot » « Si je vais investir dans les biens de quelqu'un, je dois recevoir un salaire. » Il y a, malgré tout, la Misha dans un cas particulier. Lorsque les biens se dirigent en Tfoussat Abait, on est tous ensemble, on est en caisse commune, entre frères, l'héritage. Il y a un statut spécial de l'héritage qu'on reçoit avant de se séparer. On ne considère pas qu'on est des simples associés. On considère qu'on est des associés, il y a en réalité deux, trois associés qui s'associent ensemble pour acheter une maison. Et bien, on considère qu'il y a concrètement, chacun a un tiers de maison, même si ce n'est pas encore défini dans quelle sorte. Là, c'est un statut... Mais ça, c'est l'association classique. Mais là, lorsque c'est la caisse commune de l'héritage, la Tfoussat Abait, il y a un statut très spécial qu'on considère que c'est encore le père qui est encore là. Ils sont encore tous unis. De ce fait, la Mishnah nous renseigne maintenant que les grands frères qui vont investir des efforts et qui vont investir de l'argent, de l'argent, on va préciser de quel type d'argent, alors on considère qu'ils le font cadeau aux petits frères, dans la mesure où tu ne viens pas, ça t'appartient. C'est-à-dire, le bien du petit frère, il appartient aussi aux grands frères, puisqu'ils sont encore en forme d'association en caisse commune. De ce fait, si tu ne précises pas que tu veux recevoir des dividendes, alors on considère que Minastam, naturellement, tu investis avec intention de faire cadeau de tes efforts, parce que finalement, tu veux toi-même faire améliorer ce qui t'appartient. Tu ne veux pas faire améliorer ce qui appartient à ton prochain, à quelqu'un d'autre. Tu veux faire améliorer ce qui appartient à toi. Et ton petit frère, par... d'accord ? Par... par... par grama, enfin même pas... Il reçoit, malgré tout, il profite, il profite de ce que tu lui investis. Donc on considère en fait que tu lui... tu es mochel, tu fais une mikhila, tu lui cèdes gratuitement, tu lui offres tes efforts. Précision importante, on me parle de conditions. On parle qu'il investit de l'argent qui appartenait aussi aux pairs. Pas qu'il sort de son propre compte personnel, qu'il sort de l'argent pour investir. Parce que s'il sort de son argent personnel, alors là, on considère comme une personne étrangère qui vient et qui investit, donc il faudra lui payer son salaire, ça c'est premièrement. Mais deuxièmement aussi, c'est pas rapporté cette fois-ci dans le Barthanora, c'est rapporté dans le Tifer d'Israël, au nom de Jukranahur, Siman, Rechpezayin. Qui rapporte que, à condition aussi qu'il ne fasse pas des efforts à outre mesure. Il gère ça comme n'importe qui gérerait son bien dans son temps libre, il l'appelle par ci, il l'appelle par là. Mais s'il s'investit outre mesure en, je sais pas comment définir exactement, je sais pas, en tout cas, il se met à consacrer plusieurs jours et à se soucier, il y a plus d'entrepreneurs et à être là, il est très investi dans l'histoire, alors là, il faudra quand même lui donner un petit salaire. On a, et maintenant, on passe dans la deuxième partie de la Meshach qu'on a déjà lu et traduit, c'est que, si par contre, ils n'ont pas voulu travailler gratuitement, d'accord ? C'est tout à fait légitime, très honnête, il n'y a pas lieu. Pourquoi ? Il va faire augmenter les biens des petits frères, mais il va aussi investir beaucoup de temps, il a besoin d'argent, il aimerait bien recevoir, il n'est pas comme au moins quelqu'un qui travaille normalement. Donc, qu'est-ce qu'il fait ? Il va aller voir au Bédin, il dit, écoutez, le Bédin, régularisez la situation. Et le Bédin, lui, malheureusement, ça arrive des fois, le Bédin traîne la patte à réagir, oui, on va voir, et lui, pendant ce temps, il voit, chaque jour qui passe, on aurait pu gagner encore 500 shekels, 1000 shekels supplémentaires, c'est haram. Qu'est-ce qu'il fait ? Il prend les devants, il dit, bon, allez, le Bédin, hop, je les ai prévenus, je m'en occupe maintenant, il prend et gère, alors la Meshach nous enseigne, ça suffit, dans ce cas-là, on a eu un Gilouidat, il nous a montré que son intention, en réalité, n'était pas de travailler gratuitement et d'être mochel, mais plutôt de recevoir un salaire pour tous ses efforts, et puis ce qu'il fait, et qu'il profite, et qu'il fait profiter tout le monde, alors il recevra sa paie. On a fini la première partie de la Meshach. Deuxième partie de la Meshach, vous allez voir que c'est exactement la même chose, sauf que jusqu'à maintenant, on parlait de frères, et maintenant, on va parler de sœurs. Vous allez me dire quel est l'intérêt, parce qu'en réalité, on va parler d'un cas particulier, il y a une situation géopolitique, familiale, un peu originale, mais ce sera exactement le même principe, sauf que la Meshach a eu besoin de l'enseigner. On lit, on traduit, on explique. « Vechen haïcha », idem pour une femme. « Chez Hishbicha etanechassim » qui a investi. « L'eshach » c'est l'augmentation de valeur, valoriser. « Chez Hishbicha etanechassim » elle a fait valoriser les biens, elle a investi dans de l'argent, elle a investi pour pouvoir augmenter la valeur des biens. « Hishbicha la'emta » tant qu'elle n'a pas prévenu, qu'elle n'a pas posé de condition, alors ils se partageront tous ensemble les dividendes. Le chevar qu'elle a fait, la plus-value des biens qu'elle aura, sera la'emta, elle sera au milieu, soit ils se la partageront entre eux. Donc, Imam Ra, par contre, si elle a dit « Reoumashini akhli ba'ali » « Regardez ce que mon mari l'a laissé » « Faites en fait, regardez, on parle ici de mon mari, on ne parle plus d'héritage. » Il y a ici un petit signe pour expliquer la situation originale. Donc, Imam Ra, regardez « Reoumashini akhli ba'ali » « Regardez ce que mon mari l'a laissé » « Je veux faire pour les petites sœurs, mais je veux quand même toucher mon salaire sur mes efforts. » « Ijbihal et Atma » Le chevar qu'elle aura apporté, donc la plus-value qu'elle aura eu, elle touchera de ça un salaire spécial sur ce qu'elle a fait, et partageons le reste des dividendes, bien évidemment. On explique de quoi on parle. On met la Mishnah de côté, on va y revenir dans quelques secondes. On va d'abord parler, je vais vous raconter une histoire, une fameuse originale, notre famille, avec Yaakov, le père, et deux frères, Reouven et Shimon. Et pour Shimon, on va lui donner trois filles. Pour ceux qui ne savent pas, c'est les filles de Notzlophrad, qu'on a évoquées il y a d'ailleurs dans le péril précédent. Notzlophrad, il est là-bas cinq filles, on n'en rejoint que trois. « Mahla, Noah, Tirta » D'accord ? Trois filles ? « Mahla, Noah, Tirta » Ça, c'était les filles de Shimon. Je vous raconte une histoire pour le moment, on n'est plus dans la Mishnah. Il y a Reouven et Shimon, donc deux frères. Shimon a trois filles. « Mahla, Noah, Tirta » Maintenant, Reouven, son frère, se marie avec la fille de Shimon. On peut se marier avec une nièce, c'est même souhaité dans la Torah. Même si de nos jours, génétiquement, ce n'est pas tellement bien. Mais en tout cas, c'est même souhaité. Il y a ici quelque chose de très bien à faire. C'est un beau zivouk. D'accord ? Reouven se marie avec Mahla. Shimon, lehmo, il a quitté le monde. Il est décédé. Et maintenant, il nous reste donc Reouven, le tonton. Il est marié avec Mahla. Et il a deux petites belles sœurs qui sont aussi ses nièces, Noah et Tirta. Ensuite, Reouven n'a pas d'enfant avec cette Mahla. Jusqu'à ce que Reouven quitte ce monde sans enfant. Qu'est-ce qu'on fait ? Alors, Mahla n'hérite pas de son mari en tant que femme. Parce que la femme n'hérite pas de son mari. Elle reçoit Saktouba. Et après, elle devra, il faudra donner les biens de son mari Reouven aux héritiers de Reouven. Qui sont elles-mêmes et ses petites sœurs. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, si Reouven n'a pas d'enfant, il faut donner à son père, à Yaakov. Yaakov, il est niftard depuis longtemps. Ensuite, il n'y a pas Yaakov, mais il y a quand même son frère, Shimon. Il faut donner à Shimon. Shimon, il est décédé. Mais Shimon, il a des filles. Donc, les trois filles, Mahla, Noah et Tirta, elles vont se partager les biens de Shimon en tant qu'héritière. D'accord ? On a compris la situation ? Donc, finalement, si je résume, il y a deux frères, Reouven, Shimon. Shimon, il a trois filles. Reouven se marie avec la fille de Shimon. L'aînée de Shimon, par exemple. Shimon, il quitte le monde. Reouven décède, lui aussi, à son tour. Donc, sa femme et ses deux belles-sœurs vont hériter de ses biens en tant que nièce, pas en tant que femme. Ok ? Et maintenant, les Mishnaviens, ils nous enseignent la même situation, exactement. Il y a la grande sœur, Mahla, qui est une femme responsable. et qui va se soucier de faire augmenter la valeur des biens de ses sœurs. Comme ça, quand elles arriveront à un âge de se marier, au moins, elles auront de quoi commencer une vie correcte. Et elle va investir des biens. Et alors, on a besoin de la Mishna dans les deux situations. Sache que si Mahla s'investit pour faire augmenter la valeur des biens, sans préciser qu'elle veut recevoir un salaire, on dira qu'elle a fait cadeau de ses efforts à ses sœurs, et que tout le chevach, toute l'augmentation des biens, elle soit partageablement, sans qu'elle prenne un salaire particulier pour ses efforts. Et si elle a prévenu au Betedine qu'elle voudrait partager les biens pour ensuite investir, et le Betedine traîne à le faire, et bien dans ce cas-là, elle devra recevoir un salaire. Vous allez me dire, quel était l'intérêt d'insister tellement ? Il y a deux intérêts. Tout d'abord, le cas où Mahla, la grande sœur, elle s'investit. Alors, on avait évoqué tout à l'heure que quelqu'un qui s'investit à outre mesure, qui s'investit beaucoup, il devra recevoir un salaire. Partons de ce principe. Une femme, c'est pas dans sa nature de faire augmenter les biens. D'accord ? Une femme, elle est plus adinat, plus sensible, fine. Elle n'est pas dans le monde commercial en train d'appeler des entrepreneurs et de gérer des camions de sable qui vont construire des immeubles. D'accord ? C'est pas tellement dans sa nature. Maintenant, on aurait pu croire de ce fait que, dès qu'une femme, elle va se soucier d'investir pour faire augmenter la valeur d'un bien, que quoi qu'il arrive, elle ne le fait pas gratuitement. C'est des efforts un peu à outre mesure, surhumains pour elle. Alors, la mission est en scène que non. Ça va augmenter les biens. Ça peut encore faire partie des normes d'une femme, ça peut lui prendre de le faire. Et donc, de ce fait, on ne dira pas qu'elle l'a fait uniquement pour recevoir un salaire, mais le shvach, il faudra se le partager équitablement. Ce détail-là ne sera pas rapporté dans le Barthénorah, mais plutôt dans le Tosotiumtob, dans le Tifat Israël aussi, ça va apporter. Maintenant, deuxième cas de figure. C'est par contre qu'elle a prévenu qu'elle voulait partager les biens pour faire augmenter les biens de ses soeurs. Sans préciser qu'elle voulait toucher un salaire, mais c'était tacitement entendu. On aurait pu croire, dans ce cas-là, que tant que le bête des dînes n'a pas partagé les biens et qu'elle le fait, on aurait pu croire qu'elle le fait, mais qu'elle continue encore à le faire gratuitement pour ses petites soeurs. Pour quelle raison ? Parce qu'une femme qui va se mettre, une femme veuve, qui va se mettre à investir dans les biens et faire augmenter la valeur, elle a un autre intérêt. En plus que de recevoir un salaire concret de quelques centaines, milliers de shekels, pour les jours qu'elle a travaillés, elle a encore un autre intérêt. Elle gagne. Elle gagne énormément à ça. Elle gagne quoi ? Elle gagne que les gens vont parler d'elle et vont dire « Quelle femme ? » « Raroute ça. Qu'est-ce qu'elle est zélée ? Qu'est-ce qu'elle est forte ? » Et quand on voit qu'il y a une veuve qui a une force de caractère, qui ne perd pas le mort parce que son mari l'a quitté, tout ça, mais qu'au contraire, elle a de la poigne, elle gère, elle s'occupe de ses sœurs merveilleusement bien et tout ça, alors les gens vont plus vouloir se marier avec elle. Elle va plus facilement retrouver un mari. On aurait pu croire qu'elle le fait avec intention de le faire gratuitement pour ses petites sœurs dans la mesure où elle gagne de toute façon sur un autre front qu'elle va plus facilement retrouver un mari ensuite. Et la mission est enceinte que malgré tout, on ne va pas dire qu'elle l'a fait dans cette intention, mais elle l'a fait pour recevoir un salaire concret. Donc là, à présent, la mortelle n'aura « Hish bichuk do li metta nechassim » Les grands frères ont, on revient sur le premier cas, où les grands frères ont fait augmenter les biens, mais « Odan » tant qu'ils étaient encore en ce qu'on appelait la caisse commune, enfin, ils étaient en « Tfousatabaïk » sans se partager l'héritage. « Hish bichuk do li metta » Les grands frères devront partager équitablement tout le « shvach », toute la plus-value, sans déduire leur salaire. Et attention, de quelqu'un je te parle, lorsque j'ai fait augmenter les biens de l'héritage, par l'héritage, par les mêmes biens, « Shelo tsiou michela enkloum » qu'ils n'ont rien dépensé de plus, d'externe. « Elamir saviem » uniquement des biens que le Père a laissés. « Sakhropo alim » Ils ont loué, ils ont amené des employés, ils ont employé des salariés. « Hish bichuk do li metta nechassim » La plus-value des biens, « Mahmat Hatzman » par eux-mêmes. Les biens eux-mêmes ont augmenté. « Aval imhafro » Par contre, si c'est eux-mêmes qui sont partis creuser, « Venatou » et planter des arbres, « Veotsiou michela en » ou encore dépenser de leur argent, « Mashiish bichuk do li metta nechassim » Ce qu'ils auront, dans ce cas-là, fait comme « shvach », comme plus-value, ce sera pour eux-mêmes, c'est-à-dire qu'ils recevront un salaire sur ce qu'ils ont fait. « Bechen aishash iish bicha » Idem aussi pour la femme qui a fait augmenter les biens. « Bagmara Mokminana » Dans l'agman, on explique qu'on parle de quoi, là ? « Beisha yorishet » Qu'on parle d'une femme qui hérite de son mari, qui gonne chez Nasa Reuven et Bat Shimon. Par exemple, Reuven qui s'est marié avec la fille de Shimon, son frère. « Akhiv » « Vemet Belobanim » « Et ce Reuven-là, il est décédé sans enfant. » Entre parenthèses, Shimon aussi, il est déjà décédé depuis longtemps. « Ubnot Shimon, Akhiv yor Shototo » « Et de ce fait, les filles de Shimon, son frère, l'hériteront donc sa femme, la femme de Reuven. » « Deux petites belles-sœurs, qui sont en réalité les trois, tous les trois ans, qui sont ses nièces, elles vont l'hériter parce qu'elles sont les nièces. » « Nîmzet Ishto Sheibat Shimon Akhi » « V'yorishet Oto Imchar Akhi » « Il s'avère donc que sa femme l'héritera. » « Comment ? Pourquoi ? » « Parce qu'elle va en tant que nièce, avec ses autres sœurs qu'elle a. » « M'achlano Atirza » « Etant donné que de toute façon, il y a une voie qui sort, il y a une rumeur qui court, que tout le monde va commencer à parler d'elle en disant que quoi ? « C'est une femme d'action forte, qu'elle gère bien la situation et qu'elle sait faire augmenter des biens. » « C'est une femme qui est active, qui est sur son canapé en train de manger toute la journée. » « Non, elle est active, elle est pays là, elle est charouta. » « La charitzout, elle est m'échabakhat. » « Et donc, elle est m'écholette, elle fait m'échabakhat. » « Elle gère la situation. » « Et elle fait augmenter les biens. » « Afilou, qui amera au machinia khlibaali, dans ce cas-là, même, j'aurais pu croire que même si elle va dire au Bédine « Regardez ce que ma mariée l'a laissé, partagez vite, parce que j'ai envie de faire augmenter les biens. » « Alors, j'aurais pu croire qu'elle le fait avec cette intention pour recevoir un beau chème, une belle rumeur que les gens vont bien parler d'elle. » « Afilou, qui malgré tout, j'aurais pu croire que quoi ? » « Afilou, qui m'achla verotza, chezia, ch'vachla, emtza. » « J'aurais pu croire qu'elle fait cadeau à ses petites soeurs tous ses efforts et que dans ce cas-là, qu'elle se partage moins équitablement les revenus, les dividendes. » « Kamashmalad, j'y j'bicha la atma. » « La Mishan a donc eu besoin de nous enseigner que le ch'vach, la plus-value sera malgré les atma. » « J'y j'bicha la atma. » Ça fait déjà deux fois que je me trompe. Ça doit faire mes lunettes, je crois. « J'y j'bicha la zankamashala, j'y j'bicha la atma. » « La Mishan a eu besoin de nous enseigner que l'augmentation, elle sera uniquement pour elle. » Puisqu'elle nous a prévenu, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de atlaha. Koltou, c'est là.